Salut à tous et bienvenue pour ce 28e replay commenté. Alors comme d'hab, un match 1v1 et comme la dernière fois, je joue dans ce match. Alors bientôt je ferai un match 3v3 pour changer un peu de match 1v1. Un match 3v3, no units contre d'autres, enfin bon on n'en est pas encore là, place au 1v1. Alors parti, European Union des no units en russe contre moi-même en américain. On a été tous les deux partis sur aléatoire. On tombe russe-américain, je dois avouer qu'américain je ne suis pas fan des américains en 1v1. C'est essentiellement leur manque d'artillerie légère qui me rebute un peu. Leur seule artillerie légère, enfin leur seule artillerie disponible c'est les priests. A 35$ ça commence à faire cher pour de l'artillerie. Enfin bon, on fait avec. Départ 2 dépôts, 3 dépôts, base de blindés casernes de mon côté. Départ 3 dépôts, non 2 dépôts pardon, et 3 casernes du côté de European Union. Donc départ infanterie classique pour les russes. D'où mon départ blindé, je suis parti sur les Stuart en espérant pouvoir faire des dégâts. Malheureusement dans cette partie là, je dois avouer que je joue de moins en moins, quasiment plus la ruse. Et donc quand je joue, ça se sent, ça se ressent. Je fais pas mal d'erreurs de gestion d'unités. Là je vais perdre tous mes chars hyper bêtement, vous allez vous dire que je suis un gros noob. Et ce qui est totalement vrai sur cette partie là. Alors on va voir déjà, perte d'un char ici près de la ville, j'aurais jamais dû passer par là. Ici pareil, Roku qui passe près de la forêt alors que je vois l'infanterie logiquement, et je la perds. Couillon, ouais ça je peux le dire. Le char qui continue tout seul en me disant, ouais pourquoi pas avec un peu de chance. Mais je le perds avec l'infanterie qui sort de la forêt. Et de l'autre côté, le dernier Stuart que j'ai, je vais le perdre également face à l'infanterie dans la plaine. Il faut quand même le voir pour le croire. Voilà, ça va se passer là maintenant. Et tac, voilà le dernier Stuart qui part. Donc 50 points à 10 pour European Union. Un très 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 mauvais début de partie pour moi. Très mal joué de toute façon, c'est pas une question de mauvaise stratégie, c'est une question de mauvaise gestion d'unités. Donc là, Stuart s'est cramé, en plus il a sorti l'anti-tank 45mm. Je passe sur les Sherman qui eux peuvent gérer largement ces anti-tanks là. Je suis parti deux Sherman et trois, là c'est des Rangers, donc de l'infanterie lourde forcément. Il y a des Gvardia déjà en face. Sortir les GI, ils serviraient à rien. Donc trois Rangers plus deux Sherman pour essayer d'harceler et d'attaquer ces unités. Pendant ce temps là, il essaie de me contrôler de l'infanterie. Très bien joué. Heureusement, ma petite Willis a remarqué l'infanterie. Et j'envoie de l'infanterie pour protéger. Malheureusement, mon dépôt là-haut sera détruit avant que je ne puisse arriver. Ici, je continue de pousser. Il y a de l'infanterie qui sort de la ville. Comme avec mon Stuart, je perds un Sherman. Heureusement, je repousse son infanterie. Et je peux continuer ma petite offensive vers sa base. Mais qui n'aboutira pas à grand chose malheureusement. Donc, économie, trois dépôts du côté de l'European Union. Et quatre pour moi. Donc là, c'est le seul petit avantage dans la partie à ce moment-là. L'avantage économique. Parce qu'en termes de points, 50 points de plus que moi. De ce côté-là, j'ai reco et infanterie pour protéger mon flanc. Et sur l'autre flanc, le flanc gauche, j'ai trois unités d'infanterie qui arrivent. Mais qui arriveront un peu trop tard. Côté offensive ici. Le premier offensif échoué. Deuxième avec deux Sherman un peu plus modérés. Enfin, je la modère un peu plus on va dire. Je ne cherche pas dans l'état. Et je détruis un peu ce qu'il y a au milieu de la carte. Ici, grenade sur mon dépôt. Voilà, grenade sur mon dépôt. Je le perds. Et j'en suis pas quand même au point où je vais aller détruire de l'infanterie lourde dans la ville. Donc je l'attends à la sortie. Malheureusement, il ne vient pas. Donc ils resteront derrière ma base pendant un petit moment. Et ça, c'est plutôt énervant. Donc là, je sens vraiment qu'au sol, c'est vraiment mal parti. Je switch donc rapidement sur l'aviation. Je vise bien entendu ce petit noyau dur. Il met un camouflage. Donc malheureusement pour moi, je ne peux pas le cibler. Je me rabats donc sur le deuxième dépôt juste à côté. Et voilà, une petite prise bien sympathique. Ce qui me permet de revenir un peu dans la course au point. 145 à 115. Deux nouveaux bombardiers décollent. Oui, j'en ai fait quatre. Et pour espérer détruire autre chose. Malheureusement, il part également sur l'aéroport. Enfin malheureusement. Réaction logique. Et je bombarde... Je ne sais pas ce que je bombarde. La ville. La Rocco. Et je le vois arriver, bien entendu, avec de l'aviation. Et donc, je ramène mes bombardiers. Forcément, ce serait un peu bête de les perdre de cette façon-là. Pendant ce temps-là, les Charmenavans en ce moment se font pulvériser. Et ça y est, le P-43 en croque arrive pour détruire l'aviation adverse. Un petit T-Shack pour le moment. Donc là, pas grand-chose à craindre. Deuxième chasseur arrive. Plus des leurs. Pour espérer distraire European Union. Pendant que ma Rocco observe un petit peu. Pour que mes B-25 puissent bombarder. Donc là, voilà. B-25 qui arrive. Et qui détruise le dépôt. Et la base d'antitank également. Voilà. Je repasse... Enfin, je repasse. Je passe premier en termes de points dans cette partie. Malheureusement, nouveau coup dur. Voilà. J'étais un peu... Un peu... Je vais continuer par ce qui se passait là. Et je vais perdre mon aéroport. Une nouvelle fois. Très, très, très bêtement. Et voilà. En plus, mes bombardiers... Ils n'attarissent pas. Donc je perds mon aéroport. Donc... Je perds mon aéroport. Mes chasseurs et ma Rocco se font pulvériser au-dessus de sa base. Je suis un peu... Je me fais un peu en tous les sens dans cette partie. Bon, heureusement, j'ai de l'infanterie déjà en production. Je fais une nouvelle caserne. Et je récupère mon aéroport. Juste à temps. Avant que son chasseur arrive pour détruire mon bombardier. Donc, en termes de points, je n'ai... Enfin, en termes de points. Je suis à 100 points, un peu moins, derrière European Union. Il est sur deux dépôts. Je lui ai détruit ses deux autres. Qu'il n'a pas encore reconstruit. Mais deux camions arrivent. Donc, ils vont aller reprendre. Je suis encore sur trois dépôts. Donc, au niveau de l'économie, je suis encore en avance. Je vais être un poil en retard juste dans quelques secondes. Mais ça semble pas trop mal parti. L'étape suivante que j'ai faite dans cette partie-là... J'ai reconstruit un nouveau dépôt, oui. L'étape suivante que j'ai faite, ça a été... J'ai dû faire un choix. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je poursuis en aviation ? C'est ce que j'ai fait. J'ai construit un nouveau aéroport. Mais ma crainte, c'était ces unités-là. Alors, anti-chars, reco... J'ai pas grand-chose à craindre. Mais je savais qu'à ce moment-là de la partie, si jamais il faisait... J'avais peur de ces anti-chars, en fait. Je me disais, si jamais il construit quelques chars, ne serait-ce que des T-26, qu'est-ce que j'ai pour les arrêter ? Bah rien. Je vais pas faire des chars sur Bombardier, ça coûte trop cher. A développer et à construire. Et, pour l'instant, j'ai quoi ? J'ai des Stuarts et des Sherman. Ceux qui, contre des SU-85, ne vont pas faire long-feu. Donc, ce que j'ai fait, un choix coûteux, mais qui aurait pu être très efficace si jamais il était parti sur des chars, et des chatteurs de chars, c'est les Pershing. J'ai développé les Pershing. Malheureusement pour moi, il n'a pas fait d'offensive de chars comme j'espérais qu'il fasse. Ou je pensais qu'il allait faire. Il a fait une offensive d'infanterie. Ce qui va me coûter la partie, bien entendu, puisque je n'aurais pas grand-chose pour arrêter l'infanterie. Donc, pour le moment, plutôt équilibré. 4 dépôts... Enfin, plus que 3, puisqu'il y en a un qui est épuisé. Donc, 3 dépôts pour European Union. Un, deux... 2 dépôts pour moi. Et... Bon, je viens détruire un bombardier ici qui a failli détruire ma base, donc c'est plutôt bon point. L'infanterie qui attaque. Je la bombarde avec un bombardier, l'autre se faisant attaquer par les chasseurs russes. Et... Donc ça... Ça, plus que mon infanterie, ça me permet de la repousser et d'éviter une catastrophe de ce côté-là. Je poursuis l'infanterie jusqu'à dans la ville. Et... Quelques chasseurs plus rocos vont les affaiblir. Avant que mon infanterie charge dans la ville. Voilà. Je les mettraille un peu au sol. Ils sont en déroute. Et mon infanterie arrive. Malheureusement, il réagit de son côté. Envoie tous ses chasseurs. Et... Lui, il me massacre. Voilà. Ha ha. Beau carnage au sol par son aviation. Et là, voilà, c'est un peu le début de la fin. Donc mon pershing qui s'est développé va bientôt sortir. Et il me rush avec de l'infanterie sur mon autre flanc. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû faire plutôt Mass, Stuart ou Charmin plutôt que du pershing. Mais bon. J'ai fait un pershing à ce moment-là. Une petite erreur de ma part. Et... Voilà. Pour que la boucle soit bouclée. Une petite erreur de gestion d'unité comme au début de la partie. Mon pershing qui sort de la ville. Et au lieu de le faire reculer, j'étais un peu occupé avec mon aviation. Je le laisse en plan. Et il se fait charger par Degvardia. Voilà. Le pershing qui se fait massacrer bêtement. Honnêtement, je ne pense pas qu'il aurait pu retenir cette infanterie. Même, je ne pense pas du tout, du tout, du tout. Mais il aurait pu la ralentir un petit peu. Le temps que je fasse découler toute mon aviation. Mais là, l'infanterie arrive dans ma base. Mon infanterie à moi, bien entendu, en infarité numérique et moins puissante que la russe, se fait massacrer. Je perds donc cette partie. Très, très bien jouée de European Union. Des erreurs grossières de ma part en début de partie et avec le pershing à la fin. Mais bon, voilà. Je ne vais pas me chercher d'excuses. Mais comme je joue un peu moins en ce moment, j'ai un poil moins l'habitude, on va dire. Mais bon, on a fait une revanche avec European Union juste après. Cette partie-là, je l'ai gagnée. Mais je vous la montrerai la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Une très belle partie de European Union. Quelques erreurs de ma part. Qui montrent bien quand même que la gestion d'unités bien précises est utile dans Ruse. Il n'y a pas que de la macro-gestion. Donc voilà, très belle partie. Merci d'avoir regardé. Et à plus. 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 ...